salam alaikum dans cette vidéo je vais faire une petite présentation sur comment on peut programmer avec msw logo donc rapidement un petit rappel sur les commandes d'abord fd permet de faire avancer la tortue c'est à dire que si on écrit ici fd 100 et on exécute on fait avancer la tortue de son pixel son petit point son petit pas ensuite on a rt c'est pour faire tourner la tortue vers la droite ça veut dire c'est un right turn dans l'onglet et il faut lui donner un nombre de degrés par exemple pour faire un tour de 90 degrés vers la droite on fait rt 90 là elle a tourné vers la droite on peut faire rt 30 pour la faire tourner de 30 degrés par rapport à sa position actuelle là elle va faire un tour de 30 degrés donc on peut la faire avancer encore par exemple fd 500 par exemple voilà donc elle a avancé vers sa direction actuelle ensuite on a bk bk c'est pour faire reculer la tortue lt c'est pour tourner vers la gauche pu c'est pour pencels up ça veut dire hausser le crayon de la tortue ça veut dire on veut faire déplacer la tortue sans dessiner par exemple on va faire rt 90 on l'a fait tourner vers la droite de 90 degrés on fait pencels up maintenant si on avance la tortue elle va pas dessiner on fait fd 300 par exemple elle a avancé mais n'a pas dessiné pourquoi parce qu'elle est dans l'état pencels up pu donc si on l'a fait déplacer maintenant tous les déplacements qu'elle va faire elle va pas dessiner fd 500 elle va pas dessiner pour reprendre le dessin il faut remettre le crayon en position basse disons on baisse le crayon de la tortue et la commande c'est pencil down donc on va faire pd pencil down et maintenant si on fait bouger la tortue ont fait follow par exemple fd 600 elle va dessiner voilà elle est sortie de l'écran on peut la faire ramener en faisant un bk backwards 300 par exemple on va la faire reculer de 300 pas elle est revenue ici voilà donc ensuite ensuite il reste les commandes cs et ct c'est des commandes pour pour nettoyer l'écran donc cs c'est pour clear screen c'est pour nettoyer l'écran là on dessine l'écran graphique et ct c'est pour c'est pour nettoyer l'écran où on écrit donc on fait cs clear screen ici cs on a tout nettoyé ici mais si on veut nettoyer les commandes qui sont là on fait ct on exécute voilà on a nettoyé toutes les commandes qui sont ici donc ça c'est les commandes de base ensuite qu'est ce qu'on a ensuite on peut utiliser le repeat le repeat il permet de répéter une séquence d'action là ça c'est une séquence d'action donc fd 40 rt 90 ça veut dire avance de 40 points ou pixels ensuite tourne vers la droite de 90 degrés donc si on répète ça quatre fois qu'est ce qu'on va faire les pit quatre fois fd 100 par exemple rt 90 elle va avancer à 200 points tourner vers la droite de 90 degrés ça veut dire elle va faire un angle 3 ensuite elle va répéter la même chose quatre fois avance tourne avance tourne avance tourne elle revient elle revient à sa position initiale elle revient à sa position initiale si on fait si on fait repeat par exemple repeat 100 par exemple avance fd 50 rt 5 degrés par exemple on va essayer on fait des choses comme ça c'est pas très c'est pas très clair donc on va nettoyer ça c'est s clear screen on nettoie l'écran ensuite on répète on va refaire la même chose mais avec fd 50 on va faire fd 10 parce que sinon c'est trop gros le dessin rt 5 on va essayer ça on a fait un cercle fd 10 c'est à dire on avance de 10 points et on tourne de 5 degrés on avance de 10 points on tourne de 5 degrés ainsi de suite on va faire quelque chose qui ressemble à un cercle on va tourner sur place on peut faire des choses un peu plus compliqué on peut jouer comme ça on peut faire des triangles par exemple par exemple repeat 3 un triangle il faut faire 3 à côté donc on va répéter fd par exemple 100 rt rt 120 120 degrés et là on fait un triangle pourquoi 120 degrés parce que là quand on arrive à ce point la tortue elle avance de 100 pas ici quand elle arrive ici elle doit faire un tout cet angle là il faut réfléchir à tout cet angle là qui est vers l'extérieur donc elle doit faire 120 degrés donc il reste ici 60 degrés si on fait 180 degrés on va faire un demi tour complet mais si on fait 120 degrés on va garder ici 60 degrés donc on avance pareil ici on fait encore 120 degrés on avance on fait un tour de 120 degrés et puis on s'arrête donc voilà comment on fait des repeats voilà donc ça c'est la première partie de ce de ce petit cours je vais m'arrêter ici ce qui underwater 2 2 Merci.